Bonjour à tous ! Alors nous allons voir quel rapport il peut y avoir entre le jeu électronique qui s'appelle Merlin et la théorie des groupes. Donc ça va nous permettre de faire quelques révisions sur les propriétés d'un groupe, et puis également qu'il y a différentes façons de voir un groupe. Alors voici le jeu Merlin, qui existait en vrai dans les années 70. Donc vous avez le manuel pour découvrir les différents jeux qu'il contient. Donc nous on va s'intéresser au jeu 5, donc 1, 2, 3, 4, 5, celui du milieu. Donc voilà, le but ici est de réussir à allumer les 8 LED autour, sauf celui qui est au milieu. Alors ce qui se passe, c'est que quand vous cliquez sur un coin, par exemple ici, ça inverse les 4 qui sont dans le coin. Par exemple ceux-là, si je clique, ça m'a inversé les 4. Quand vous cliquez sur un milieu, ça inverse toute la rangée. Donc ici, toute la rangée, ici, toute la rangée. Donc vous remarquerez que quand je clique deux fois, évidemment, ça revient à ne rien faire du tout. Et quand vous cliquez sur l'aide centrale, donc la touche centrale, ça va le faire suivant une croix. Donc ici, ils sont tous allumés, sauf celui-là. Donc quand je clique dessus, il m'allume celui-là et il m'a éteint les autres. Voilà, alors par exemple ici, une solution, ça serait de faire ça. Donc j'éteins, je vais ici, là, là, ici et ici. Voilà, donc là, j'ai gagné la partie. Alors on va commencer par une version très simplifiée du jeu de Merlin avec simplement deux touches. Quand vous cliquez sur la première touche, ça allume la deuxième. Et quand vous cliquez sur la deuxième, ça allume la première. Donc si je reclique, voilà, ça l'éteint ou ça l'allume. Donc on va commencer par étudier l'ensemble où on aura ce mouvement-là. Ce mouvement-là, donc touche 1, touche 2. Évidemment, le mouvement qui consiste à ne rien faire, donc l'identité. Et de regarder, est-ce que quand je combine T1 avec T2, avec l'identité, etc., est-ce que j'obtiens un groupe ? Alors on a besoin de deux choses. Un ensemble E, qui va être l'ensemble de tous les mouvements que l'on peut faire. Et puis une loi. Donc la loi, ça, ça va être la composition. C'est-à-dire que j'applique, j'appuie sur une touche et ensuite j'appuie sur une autre. Donc on va noter ça, par exemple, rond ou étoile. Alors regardons déjà le mouvement élémentaire qui est je touche à rien. Donc l'identité. Donc si j'étais dans cette situation, si je touche à rien, ça ne bouge pas. Et c'est pareil pour les autres. Si j'appuie maintenant sur la touche 1, donc si j'étais dans cette situation, si j'appuie sur la touche 1, ça veut dire que ça allume le LED d'à côté. Et s'il était allumé, ça l'éteint. Donc on a bien ici toutes les possibilités. Ensuite, si je fais avec T2, donc c'est l'inverse. Si j'appuie sur cette touche, ça allume ou ça éteint celui qui était à côté. Donc on a inversé, vous voyez, les différents LEDs. Donc là, on pourrait se dire, c'est bon, j'ai mon ensemble. Donc on va appeler K, vous verrez pourquoi plus tard, avec trois éléments. L'identité T1, T2. A partir de là, je vais pouvoir les composer. Et je vais peut-être montrer tout de suite que c'est une loi interne. Alors, si je fais T2 rond T1 ou T1 rond T2, ça c'est facile de se rendre compte que c'est la même chose. Regardez ce qui se passe. Donc je vais faire par exemple celui-là. Donc je pars d'ici et j'applique T1. Donc ça veut dire que je me retrouve avec éteint allumé. Ensuite, j'applique T2. Donc là, je suis à éteint allumé. Je reprends celui-là. Et donc en appliquant T2, je me retrouve avec allumé allumé. Donc je suis passé de éteint éteint à allumé allumé. Et je fais la même chose pour les autres. Et je me rends compte que T1 rond T2 ou T2 rond T1, ce n'est ni T1 ni T2. C'est une autre application ici. Et donc là, mauvaise surprise, ce mouvement-là n'est pas dans l'identité T1, T2. Donc ça veut dire que K, ce n'est pas que T1 et T2 et l'identité. Alors regardons ce qui se passe si dans K, je prends l'identité T1, T2 et que je rajoute T3 qui est donc T1 rond T2. Donc on va faire la table de Pythagore. On va mettre les éléments ici, les éléments ici. Et on va les composer avec ce que j'ai appelé étoile. Donc là, on se rend évidemment très vite compte que le neutre, c'est l'identité. Quand vous ne touchez à rien, les lignes restent identiques. Donc T1 reste T1, T2 reste T2, que ce soit d'un sens ou de l'autre. Donc on a bien un neutre. On se rend compte aussi que lorsqu'on fait T1 rond T1, ça veut dire que je vais de là à là. Et puis ensuite, quand je appuie à nouveau sur T1, il va m'éteindre celui-là. Donc on va revenir ici. Donc pareil, un coup je l'allume, je reviens et donc il s'éteint. Donc finalement, on a l'identité, l'identité. Et pareil pour le dernier, l'identité. Alors, si je fais T1 rond T2, ça fait T3. Si je fais T2 rond T1, ça fait T3. La question, c'est maintenant, si je fais T1 rond T3 ou T3 rond T1, est-ce que je sors de K ? Alors là, on ne va en faire qu'un seul, bien entendu. On va, par exemple, faire celui-là. Donc si je prends le premier, donc éteint, éteint, j'applique T3. Donc il se retrouve allumé, allumé. Maintenant, j'applique T1. Donc allumé, allumé, il va se transformer en allumé, éteint. Donc celui-là va se transformer en allumé, éteint. Donc celui qui est vide, vide, je vois qu'il va me donner exactement le même que celui-là. Et si j'en fais un autre, donc je vais partir, par exemple, de celui-là. Allumé, éteint, il va se transformer en éteint, allumé. D'accord ? Éteint, allumé, si j'applique donc T1, il va se transformer en éteint, éteint. Donc je me rends compte que celui-là, celui qui est comme ça, va se transformer en éteint, éteint. Donc vous voyez, je retrouve, je suis en train de retrouver T2. Je pourrais le faire pour les deux autres. Et vous verriez que ça marche, c'est exactement T2. Si on fait l'inverse, T3 rond T1, ça donne T2. Et si vous faites T3 rond T2, vous aurez T1, T1 et ici l'identité. Et donc là, très bien, très bonne nouvelle, on vient d'avoir donc une loi interne. Donc là, on a bien étoile qui est une loi interne dans cet ensemble où on a été obligé de rajouter T3. Alors au passage, bien voir que le Rubik's Cube, c'est le même principe. Vous avez donc, je touche à rien, je regarde la face avant, la face de droite, la face de gauche. Donc je fais tourner la face de droite, la face de gauche. Donc en fait, il y a six mouvements élémentaires. Et à partir de ces six mouvements, quand vous faites face avant et droite, ça, c'est un mouvement qui n'est pas dans l'ensemble avec simplement les six. Donc il faut regarder toutes les combinaisons possibles. Donc qu'est-ce qui se passe quand je fais ça et puis qu'après je fais F-1, etc. Et c'est là où on arrive à 43 trillions de possibilités. Donc nous, heureusement, il n'y en a que quatre. Donc pour résumer, K muni de la loi étoile est un magma. Donc ça veut dire qu'on a un ensemble avec une loi interne. Il est commutatif. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement, ce tableau-là, il est symétrique. Donc tous les éléments, vous les retrouvez d'un côté et de l'autre. Et l'élément neutre, c'est donc l'identité. Alors de plus, tous les éléments admettent un symétrique qui est eux-mêmes, puisque quand je fais T1 rond T1, ça me donne le neutre. T2 rond T2, le neutre. Et pareil pour T3. Alors là, on pourrait se dire, ben voilà, c'est fini, c'est un groupe. Alors attention, non, il nous manque quelque chose. Nous n'avons pas montré que la loi était associative. Est-ce que faire ça, ça a un sens ? Est-ce que ça, c'est pareil que de prendre les deux derniers ? Ce n'est pas évident du tout, a priori. Donc il s'agit de montrer quoi ? Que pour tout A, B, C qui sont donc là-dedans, dans les quatre éléments possibles, A étoile B composée avec C, c'est pareil que A étoile B composée avec C. Donc comme il y a quatre possibilités à chaque fois, ça fait 4 x 4 x 4, ça fait 64 cas à étudier. Donc on peut imaginer des techniques mathématiques pour éviter de regarder les 64 cas. Et nous, on va donc faire un petit programme qui va tester les 64 possibilités. Alors remarquons que l'on peut tout à fait changer les notations. Donc au lieu d'une étoile, j'aurais pu mettre le symbole plus. Au lieu de mettre ID, T1, T2, T3, j'aurais pu écrire 0, 1, 2, 3. À ce moment-là, la table de Pythagore, c'était celle-là. Et là, tout l'intérêt, c'est que comme on a des chiffres, ça va être plus facile à manier, par exemple en JavaScript ou en Python. Et donc cette table-là, par exemple, cette loi plus, que je vais appeler ici R, c'est le rond, c'est la loi rond, pour deux éléments A et B. Donc le A, il va être ici, et le B, il va être ici. Est-ce que je suis capable de lui dire que, par exemple, 1 avec 2, il faut que ça fasse 3, que 2 avec 3, il faut que ça fasse 1. Alors, voilà, j'ai mis en couleur, donc déjà les 0. Donc ceux qui sont sur la diagonale, c'est quand le A est égal au B. Donc 0, 0, 1, 1, 2, 2. Donc là, j'ai mis, si A est égal à B, on retourne 0. Ensuite, si le A vaut 0, eh bien, ça veut dire que je suis sur cette ligne-là, et donc finalement, comme c'est le neutre, eh bien, je retourne le B. Et quand c'est le B qui est égal à 0, je retourne le A. Donc j'ai mis, si A est égal à 0, je retourne le B. Si le B est égal à 0, je retourne le A. Et à chaque fois, comme il y a un return, le programme sort, donc il ne va pas faire le reste. Donc là, il va nous retourner 0, et puis c'est tout. Ou alors, il va nous retourner B, ou alors il va nous retourner A. Donc si on arrive à cette ligne-là, eh bien, c'est que tout le reste était faux. Donc on n'avait aucun de ces cas-là. Et à ce moment-là, on peut repérer qu'il y a ce qu'on appelle en mathématiques un invariant. C'est que si vous avez 1, 2, ça doit donner 3. Donc on a 1, 2, 3. Si j'avais 1, 3, ça fait 2. Si j'avais 2, 1, ça fait 3. Donc à chaque fois, je vois qu'il y a toujours le 1, le 2, le 3 dans la combinaison. Donc un invariant, ça va être de dire, si je fais la somme, 1 plus 2 plus 3, ça fait 6. Et donc, toute l'astuce, c'est que si on me donne celui-là et on me donne celui-là, je suis capable de trouver celui-là. C'est 6 moins les deux autres. Donc voilà, la partie astucieuse, c'est de dire, eh bien, je fais 6 moins A moins B, et ça me donne toutes les zones qui sont ici en rouge. Alors vérifions si ça fonctionne. Donc j'appelle K l'ensemble avec 0, 1, 2, 3, donc celui qui est là-haut. Et puis, donc, pour chaque A qui est dans K, pour chaque B qui est dans K, on va donc calculer R avec A et B. Et donc vous obtenez cette table de Pythagore qui est exactement la même que celle-là. Alors on va pouvoir passer à la vérification des 64K en rajoutant donc la ligne, qui est exactement celle qui est là. Regardez, est-ce que pour tout A, pour tout B, pour tout C dans K, quand j'applique R avec A, B et qu'ensuite je le fais avec C, est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que c'est égal à, je fais A et j'ai appliqué B avec C ? Et il vous répond vrai. Donc là, il vient de regarder les 64K. Conclusion, K muni de la loi étoile est bien un groupe et il a même un nom. C'est le groupe de Klein ou Klein, comme vous voulez. Alors on a vu à la diapo précédente que finalement, la notation de mettre une étoile ou un plus, c'est pareil. De mettre I de T1, T2, T3, on pouvait mettre 0, 1, 2, 3. Alors voyons ça autrement. Ici, comme on a deux composantes, donc la première et la deuxième, avec à chaque fois C éteint ou C allumé, donc on peut imaginer 0, 0, ici 0, 1. Eh bien, le passage de là à là, on peut voir ça également comme une addition. C'est-à-dire qu'ici, on n'additionne rien du tout. Donc 0 plus 0, ça fait 0. 0 plus 0, ça fait 0. Et puis T1, ça revient à rajouter 1 dans la deuxième composante. Donc 0, 0, si je rajoute 0, 1, j'ai bien mis un 1 ici. Alors qu'est-ce qui se passe quand j'avais 0 et 1 ? Donc si je rajoute 1, là je ne peux pas mettre un 2, je suis obligé de retomber sur 0. Donc ça, ça rappelle évidemment les nombres binaires où 1 plus 1, on retombe sur 0. Alors si on fait la table, donc au lieu de noter l'identité, eh bien on va dire qu'on fait la somme avec 0, 0. Au lieu de noter T1, on va dire qu'on fait la somme avec 0, 1. 1, 0, et puis ici, c'est les deux qui changent, donc on va mettre 1, 1. Donc on se retrouve avec ces quatre éléments, ces quatre éléments, et la loi, ça va être de faire la somme modulo 2. Donc dès que je dépasse 2, je reviens à 0. Donc je prends juste un exemple. Si je fais par exemple 1, 1, et que je rajoute 0, 1. Donc 1 plus 0, ça fait bien 1. Par contre, 1 plus 1, ça fait 0. Et donc, le groupe qui est ici est en fait exactement le même que celui-là. Il y a simplement les notations qui changent. Donc on dit en mathématiques qu'ils sont isomorphes. Alors on peut aussi se dire, mais 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, ça ressemble à des nombres binaires quand je suis en train de compter, ce qu'on a fait tout à l'heure. On a dit, ça c'est 0, ça c'est 1, ça c'est 2, ça c'est 3. Et donc ça, c'est bien l'écriture binaire. Eh bien, si je reprends ce tableau et que je le mets en écriture binaire, donc avec 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, eh bien, il faut que 3 plus 2, par exemple, me donne le 1. Eh bien ça, c'est une opération qui existe, qui s'appelle le OU exclusif. Donc on l'appelle XOR ou OU exclusif. Et donc, en JavaScript, ça se note accent circonflexe. Et c'est exactement cette opération-là. Alors, pour résumer ce que je viens de dire, si on appelle Z2 l'ensemble où il y a juste 0 et 1, eh bien, Z2 croix Z2. Donc ça, c'est le produit de Z2 croix Z2. Donc ça se note Z2 au carré. C'est tous les couples qu'on peut faire avec 0 et 1. Donc 0, 0, 0, 1. Donc c'est bien ceux qui sont ici. Donc ça, c'est Z2, Z2 au carré. Donc on vient de voir que Z2 muni de la loi plus, eh bien, c'est la même chose. Donc je vous disais le mot isomorphe au groupe de Klein. Et que Z3, ça c'est Z3, muni de la loi OU exclusif, donc la loi XOR, eh bien, c'est également un groupe qui est isomorphe. Alors voici une autre vision du groupe de Klein. Donc imaginez, donc ici, l'axe des X, l'axe des Y, et on va avoir, donc, la symétrie par rapport à l'axe des X, la symétrie par rapport à l'axe des Y, et S3, donc on peut le voir comme la symétrie centrale, donc celui-là, hop, il va aller de l'autre côté, ou comme une rotation à 180 degrés. C'est la même chose. Donc c'est ce qu'on appelle le groupe des symétries d'un rectangle. Donc il faut que ce soit un rectangle, il ne faut pas que ce soit un carré, parce que si c'était un carré, on pourrait faire tourner également à 90, c'est-à-dire que lui pourrait aller ici, alors que là, ce n'est pas le cas avec un rectangle. Eh bien, qu'est-ce qui se passe si je fais la table de Pythagore de l'identité S1, S2, S3 ? Donc quand je fais S1 composé avec S1, ça veut dire que le point qui est là, il va là-haut, et le point là, quand j'applique S1, il revient à sa place. Donc S1 rond S1, ça redonne l'identité. Pareil pour S2, pareil pour S3. Et quand vous faites la combinaison, donc par exemple, je fais S1, et ensuite j'applique S2, donc j'ai mon point M, je lui applique S1, donc je suis ici, je lui applique S2, donc il se retrouve ici, ça revient à appliquer S3. On peut remplir tout le tableau, et on se rend compte que c'est exactement le même que celui qu'on avait pour le petit jeu de Merlin. Alors pour faire le lien avec le jeu électronique, on peut imaginer ici quatre zones, donc première zone, deuxième zone, et puis les deux ici, et là, donc en bas à gauche, ça serait quand les deux LED sont éteints, et ici les deux LED allumés. Et on peut imaginer que le but du jeu, par exemple, c'est de réussir à allumer les deux LED. et bien à ce moment-là, le T1, donc le T1, on a dit, c'est finalement S1. Alors concrètement, imaginez que les deux LED sont éteints, donc ça veut dire que je suis ici, en bas à gauche, quand j'appuie moi sur la touche T1, ça m'allume le LED qui est là, donc ça veut dire 0,1, donc 0,1, donc il est ici. ça revient bien à être là et être passé de l'autre côté, donc on a appliqué S1. On peut en prendre un deuxième, si par exemple, j'étais dans l'état 0,1, donc ça veut dire éteint et l'autre allumé, si j'appuie sur la touche T2, donc quand j'appuie là-dessus, ça va m'allumer celui qui est là, donc on va se retrouver avec allumer, allumer. On voit bien que, effectivement, si je suis ici, donc là, c'est là le 0,1, si je prends S2, je me retrouve ici et donc j'ai bien le allumer, allumer. Et on fait la même chose avec S3, donc S3, ça revient à inverser le 1 en 0 et le 0 en 1, donc le 1 devient 0, le 0 devient 1, et pareil, dans ce sens-là. Et donc finalement, dans cette version du Merlin simplifié, le but du jeu, c'est d'amener un point qui est donc n'importe où, par exemple celui-là, celui-là ou celui-là, évidemment, s'il est déjà ici, on a gagné, mais d'amener celui-là par des symétries, donc en utilisant S1 ou S2 ou la combinaison de S1 et S2, l'amener ici. Donc là, vous voyez que le jeu devient évident. Je suis ici, j'ai juste à faire S1, je suis ici, j'ai juste à faire S2, et si je suis ici, je fais S1 et S2 et c'est terminé. Alors, regardons une version un petit peu plus sophistiquée du Merlin avec, cette fois-ci, deux cases sur deux cases. et la règle, ça va être que si j'appuie sur cette touche-là, ça inverse les trois autres. Donc, on passe de ça à ça. Si je clique sur cette touche-là, hop, ça m'inverse les trois autres. Donc là, on va pouvoir identifier T1 avec 0, 1, 1, 1, 1, donc qui veut dire je ne touche pas celle-là et j'inverse celui-là, celui-là, celui-là. Et donc, de la même façon, T2, c'est j'inverse le premier, je ne touche pas à la numéro 2 et j'inverse les deux autres. Donc, ça fait 1, 0, 1, 1. Ici, 1, 1, 0, 1. Et ici, je ne touche pas au dernier et j'inverse les trois premiers. Alors, une question qu'on peut se poser, c'est si j'ai une position quelconque au départ, donc imaginons celle-là, est-ce que je peux arriver à cette position-là ? Donc là, avec un Rubik's Cube, c'est un Rubik's Cube est mélangé, est-ce que je peux, à partir uniquement de quelques composants, donc face avant, face de droite, etc., arriver, par exemple, au cube qui est fini ? Alors, bien sûr, ici, c'est plus simple qu'au Rubik's Cube. Ce que l'on va montrer, c'est qu'on peut obtenir n'importe quelle configuration ici. Donc, on peut, si je veux allumer uniquement ce point-là, je peux, si je veux allumer uniquement ce point-là, je peux, et finalement, il y a 2 x 2 x 2 x 2, donc 16 possibilités, et donc, le groupe qu'on va obtenir à partir de T1, T2, T3, T4, il aura 16 éléments. Alors, finalement, on se demande, est-ce qu'on est capable d'inverser celui-là, donc je vais mettre un 1, ne pas toucher à celui-là, puisque je veux qu'il soit éteint, ne pas toucher à celui-là, et puis inverser celui-là. Donc, est-ce que le mouvement T, qui est 1, 0, 0, 1, je peux le créer à partir de T1, T2, T3, T4. Alors, ça ne paraît pas si évident quand on a la règle du jeu, le fait d'inverser tout ça, on ne sait pas si on sera capable d'arriver à cette combinaison-là. Alors, voilà l'astuce. Si vous faites la somme de T1, T2, T3, T4, c'est-à-dire qu'en fait, vous appuyez sur les 4 boutons, eh bien, on va obtenir quoi ? Donc, on va avoir 0, plus 1, plus 1, plus 1, donc toujours modulo 2, puisque quand j'appuie une fois sur une touche et encore une fois sur une touche, finalement, ça s'annule, ça fait 0. Donc, ces deux-là vont s'annuler, il va m'en rester 1. Ces deux-là vont s'annuler, il va m'en rester 1. Et pareil pour les deux autres, et ça fait donc 1, 1, 1. Donc, ça revient en français à dire j'inverse tout. Donc, si vous appuyez sur les 4 touches, eh bien, vous aurez les 3 d'allumé ici et celui-là qui va être éteint. Alors, ça, c'est intéressant, tout simplement parce que si après, je fais les 4 et que je rajoute T1, vous voyez ce qui va se passer, ça fait 0, 1, 1, 1. Donc, 1 et 1, ça s'annule, 1 et 1, ça s'annule, 1 et 1, ça s'annule, et donc, j'arrive à juste celui-là, à 1, 0, 0. Ça veut dire que quand je fais disons tout le monde plus T1, alors tout le monde plus T1, il faut bien comprendre que les T1 vont s'en aller, donc, ça voudrait dire tout le monde sauf T1, eh bien, j'arrive à inverser la première case. Et si je fais donc tout le monde plus T4, donc, ça veut dire en fait tout le monde sauf T4, puisque si je fais T4 et T4, ça revient à ne pas appuyer sur la touche, c'est comme si j'inversais le dernier. Donc, une fois qu'on a compris ça, comment je vais obtenir cette combinaison-là ? Eh bien, ça veut dire qu'il faudrait que je fasse A T1 A T4, donc, si je l'écris, A plus T1 et encore A plus T4, A et A, tout ça, ça va s'éliminer. Ça revient à faire T1 plus T4. Donc, d'après les calculs, si j'appuie sur cette touche et ensuite sur cette touche, je suis censé arriver ici. Alors, si on vérifie, en appuyant sur cette touche-là, j'allume celui-là, j'allume celui-là et j'éteins celui-là. Et quand je vais appuyer sur celui-là, donc, je vais éteindre celui-là, je vais éteindre celui-là et je vais allumer celui-là. Et donc, à la fin, je me retrouve avec celui-là qui est allumé et les autres qui sont éteints. Alors, pour faire ces petits calculs-là en JavaScript, on va définir donc T1, T2, T3, T4 avec, donc, par exemple, ici T1, ça veut dire que je n'ai pas touché à la première case et j'ai inversé les trois autres. Donc, ça fait 0, 1, 1, 1. Et j'ai fait pareil pour les autres. Et là, je lui demande de transformer ces chaînes de caractère en nombres, sachant qu'ils sont écrits en base 2, donc avec des 0 et des 1. Donc, quand vous faites ça, il va vous répondre 7, 11, 13, 14. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, si je prends, par exemple, celui-là, donc le 1, donc ça, ça fait 1, le 0, donc ça, ça serait combien il y a de fois 0, combien il y a de fois 4, combien il y a de fois 8. Quand vous êtes en base 2, comme ça, vous prenez tous les multiples de 2. Donc là, il me dit 1, il y a une fois, il y a 0 fois le 2, il y a une fois le 4, et il y a une fois le 8, donc plus 8, donc ça fait 13. Je retrouve le 13 qui est ici. Et donc, pareil, si je prends celui-là, ça fait 1 plus 2 plus 8, ça fait 11. Donc, la loi XOR, elle se note, donc, accent circonflexe en JavaScript, donc si vous faites T1, accent circonflexe T2, etc., jusqu'à T4, il va vous répondre 15. Alors 15, qu'est-ce que c'est ? Si je lui demande de m'écrire 15 en binaire, c'est 1, 1, 1. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, quand vous appuyez sur les 4 touches, vous inversez les 4 cases. Donc, si on revient à notre jeu, donc la question, c'est comment passer de 1 ? Alors, pourquoi 1 ? Parce qu'ici, c'est éteint, 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 allumé, donc c'est le nombre 1, le chiffre 1, à allumé, éteint, 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 et donc ça, en binaire, ça fait 8. Donc, comment passer de 1 à 8 ? en utilisant, donc les nombres 7, 11, 13, 14, et la loi XOR. Voilà, comme ça, ou comme ça, ou cette notation, ça, c'est la notation en informatique. Donc, ce qui, en équation, s'écrirait, 1, XOR, quelque chose, doit être égal à 8. Alors, vous pourriez penser, c'est facile, je mets le 1 de l'autre côté, ça fait 7, et donc 7, je l'ai dans la liste, et donc 7, ça correspond à T1, donc j'ai qu'à appliquer T1. Alors là, pas du tout. 1, c'est quoi ? 1, c'est 0, 0, 0, 1. Attention à bien l'écrire, là, dans le bon sens, 0, 0, 0, 1. Eh bien, si je fais XOR entre les deux, 0, 0, ça fait 0, 0, 1, ça fait 1, 1, 1, et puis 1 et 1, 0. Ça signifie, donc, que le premier ne sera pas allumé, lui sera allumé, ça c'est le 1 qui est là, lui il sera allumé, et puis lui sera éteint. Effectivement, si vous appuyez sur cette touche-là, vous allez allumer celui-là, celui-là, et celui-là va s'éteindre. Et donc, on n'obtient pas du tout ce que l'on voulait. Donc, la réponse, on l'a vu tout à l'heure, il faut appuyer sur la touche 1, et sur la touche 4. Alors, on peut vérifier, j'ai 1, ça c'est le démarrage, j'appuie sur la touche 1, j'appuie sur la touche 4, donc toujours avec le XOR, et j'obtiens le 8. Donc, j'obtiens bien cette configuration. Alors, revenons au jeu électronique d'origine. On peut se poser la question, est-ce qu'il est possible d'allumer ou d'éteindre n'importe quelle lampe ? Donc là, on a nos 9 lampes. Est-ce que, si je veux allumer juste celle-là, c'est possible, sans toucher aux autres ? Pareil pour les autres cases. Donc, si c'est le cas, ça veut dire qu'on aurait 512 éléments. Pourquoi ? Parce que, ici, ça peut être allumé ou éteint, allumé ou éteint, donc ça fait 2 x 2 x 2 x 2, 9 x, ça fait 512. Et donc, on aurait un groupe qui ferait, puisque là, j'aurais une manipulation, qui serait capable de m'allumer ou de m'éteindre, en fait, n'importe quelle des positions. Donc, ça ferait un groupe à 512 éléments. Donc, la question, c'est, à partir de n'importe quelle position, donc on peut imaginer, par exemple, que tout est éteint, mais ça pourrait être tout à fait autre chose, est-ce qu'il existe une combinaison de touches qui va m'allumer, à la fin, uniquement le centre ? Par exemple, le centre. Donc, le reste n'a pas bougé. Donc, au Rubik's Cube, c'est exactement ça. Vous avez, donc, votre Rubik's Cube, et, quelle que soit la position, si vous prenez la face avant que vous la tournez, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, vous revenez à la position initiale, même s'il y avait du bleu ici, du vert ici. Donc là, c'est pareil, il faut que ça marche pour n'importe quelle position. Je fais une combinaison, et ça m'a bougé uniquement une seule lumière, ça m'a inversé la lumière centrale. Alors, vous pourrez vérifier qu'en appuyant sur la touche 2, donc touche 2, c'est celle-là, donc ça met cette ligne-là. Ensuite, si vous appuyez sur la touche 4, donc la touche 4, c'est celle-là, donc il va enlever ça, et il va allumer les deux, donc c'est ce qu'on a ici. Ensuite, la touche 5, ça inverse tout ça, donc E s'allume, ces deux-là s'éteignent, la touche 6, et donc ensuite la touche 8, qui va enlever tout ça, eh bien, ça fonctionne. Donc en faisant 2, 4, 5, 6, 8, on arrive à inverser uniquement la lumière du milieu. Si vous voulez inverser uniquement le premier, alors voilà comment on fait, donc là, je suis en train de vous donner finalement l'astuce, c'est d'appuyer sur celle-là, 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 et celle-là. Donc vous voyez, si vous voulez celui-là, vous prenez tout comme ça, toute la partie qui est du côté du coin. Donc si je voulais allumer uniquement, enfin inverser celui qui est là, il faut que je prenne donc ça, 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 et ça. Il reste les milieux, donc comment inverser par exemple le 2 ? Eh bien, vous appuyez sur le 2, et puis ensuite vous faites celui qui est là, celui qui est là, celui qui est là, celui qui est là. Donc 2, 4, 6, 7, 9. Si je voulais inverser celui-là, eh bien je fais lui, 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 lui. Alors vous voyez que ça ressemble aux techniques qu'on apprend pour le Rubik's Cube, quand on vous dit, si vous voulez que lui aille là, lui aille là, lui aille là, eh bien appliquez telle formule. Donc c'est indépendamment du cube, le cube pourrait être avec des faces entièrement noires, ça marcherait tout pareil. Les cubes vont bien bouger. Alors regardons sur un exemple précis. Donc imaginons, la position initiale c'est celle-là, et évidemment, moi je veux arriver à gagner, donc je veux ça. Donc comment on fait ? Donc on peut le faire de tête, ça demande un tout petit peu de gymnastique. Donc il faut que j'inverse celui-là, puisque moi je veux qu'il soit allumé, il faut inverser le 3, il faut inverser le 4, il faut inverser le 6, le 8 et le 9. Donc j'ai tout ça à inverser. Pour inverser le 2, donc on a dit, si je veux inverser celui-là, il faut que j'appuie sur le 2, le 4, le 6, le 7 et le 9. Je fais pareil pour les autres, si je veux inverser le 3, il faut que je fasse tout ça, si je veux le 4, le 6, le 8 et le 9. Donc a priori, il faudrait que j'appuie sur toutes ces touches-là. Ça marcherait. Maintenant, vu que lorsque j'appuie sur une touche rond, une même touche, je vais marquer petit i, petit i, ça revient à faire l'identité. Donc quand j'allume et que je rappuie, ça éteint. Donc c'est comme si je n'avais rien fait. Donc dès que j'ai deux fois le même, eh bien les deux s'en vont. Et on sait aussi que ti rond tj est commutatif. Donc c'est pareil que tj rond ti. Donc je peux en fait les mettre dans l'ordre que je veux et dès que j'envoie deux identiques, ils disparaissent. Alors finalement, il va rester quoi ? Eh bien, si vous regardez le 1, le 1 j'en ai ici, j'en ai ici, j'en ai ici. Donc ça veut dire qu'il y en a deux qui s'éliminent. Ça ne sert à rien de faire un 1. C'est comme si je n'avais rien fait. Par contre, il en reste un. Donc je le laisse. Le 2, j'en ai donc un ici, un ici, un ici, un ici. Donc comme j'en ai un nombre paire, il s'élimine 2 à 2 et donc ce n'est pas la peine d'appuyer sur le 2. Vous faites la même chose pour le 3, le 4, le 5, le 6 jusqu'au 9 et vous allez voir qu'il ne vous reste que le 1, le 4, le 6 et le 7. Donc si on le fait, si on appuie sur la touche 1, donc j'appuie sur celle-là, donc ça inverse tout le carré qui est ici, donc ça c'est bon. Si j'appuie ensuite sur le 4, donc le 4, ça veut dire j'appuie sur la touche qui est là, donc il va m'inverser tout le côté qui est ici, donc là je me retrouve avec ça. Ensuite j'appuie sur la touche 6, donc c'est celui qui est là, donc il va mettre des lumières tout ici. Et enfin, si vous appuyez sur la touche 7, il va inverser tout ce qui est ici, donc des lumières là et pas de lumière au milieu et on a gagné. Donc pour terminer, on voit que la théorie des groupes s'applique en chimie, que la théorie des groupes s'applique également en physique, en informatique, donc là avec le groupe des tresses, donc les tresses, vous imaginez avec des cheveux que vous êtes en train de tresser, donc on est au-dessus, on est en dessous, donc on a une opération, on peut donc par exemple ici faire la multiplication de ça par ça, donc ça revient en fait à les mettre les uns à la suite des autres, et puis vous voyez par exemple ici que la tresse, et bien elle est complètement en dessous celle-là, donc ça veut dire que je peux la mettre droite, celle-là pareil, elle est au-dessus, je peux donc la mettre droite, et celle-là je peux la mettre droite, et donc c'est finalement comme si je n'avais rien fait. Donc là on a bien aussi la notion de symétrique dans le groupe des tresses. Et puis le groupe du Rubik's cube, donc qui est un groupe énorme, avec 43 trillions d'éléments que vous connaissez déjà. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501